coucou les curieux créatifs alors je suis en mode expérimentation la memento est censée être résistante à l'eau après c'est ça séchage pardon du coup je me demande si on pourrait pas quand même coloriser à l'aquarelle un temponage fait à la memento allez on teste ça ensemble cette encre est aussi dite asséchage rapide donc on va voir ce que ça donne comme l'idée c'est de faire de l'aquarelle j'ai décidé de tamponner sur du papier aquarelle de chez action il y a déjà vécu plein de choses j'appuie un peu c'est qu'il est texturé le fait qu'il soit texturé du coup ça fait quelque chose de pas très très ça veut des petits points voilà surtout dans l'idée de faire un test je nettoie de suite mon tampon punaise j'avais trop mouillé on voit clairement qu'il ne résiste pas à l'autantie en même temps là c'est aussi une surface les plastiques c'est pas du papier sur les doigts ça part moins bien et pour réaliser ce test donc je viens juste de tamponner j'ai pris un pinceau à réservoir qu'on utilise souvent en aquarelle allez juste après tamponnage nettoyage donc une petite minute là ça résiste pas je vais laisser dans l'eau et je vais mettre une petite minuterie voilà hop et je reviens dans une minute on y retourne au bout d'une minute vas-y pas grave on met ça on est reparti donc on a fait quoi ? on a fait instantané une minute voilà ça fait deux minutes c'est toujours pas bon ça veut dire que j'aurais dû faire un autre tamponnage on va voir si au bout de deux ou cinq minutes c'est pas bon je ferai un autre tamponnage que je laisserai reposer plus longtemps je regarde de l'heure et oui oui en trente secondes qu'on reste les quatre minutes hop c'est bon c'est bon je vais repasser la roue de cinq minutes je vais repasser la roue de cinq minutes le reste de mon temps je me suis dit que ça ferait super joli je sais pas si je le réutiliserai c'était une occasion sur toi ça part plus là C'est cool Encore 9 mois 8 minutes Je mouille franchement, je ne suis pas une main morte Il fallait tout gondoler Au bout de 5 minutes J'ai contrôlé le timing J'aurais dû refaire pour ne pas m'emmélédrer Il reste 2 minutes pour arriver à 5 minutes Il ne faut pas conclure Du coup, si je vais faire 2 à 10 2 à 15 On verra bien Allez On se retrouve alors dans 5 minutes Donc, nous sommes à 10 Ça fait 10 minutes que j'ai tamponné C'est prometteur Désolé, il y a beaucoup d'encre Ça va un peu de rien On a 6 temps, ça va Nous voilà à tes 15 C'est 15 minutes que j'ai ancré Voilà, madame Je ne pouvais pas rajouter un T60 Je vais ranger un peu À une demi-heure du tamponnage Je ne vais pas avoir besoin d'acheter la Versafine Peut-être qu'au bout d'une heure On peut colorier à l'aquarelle On se retrouve dans une demi-heure du coup Allez, c'est parti Alors voilà Notre test a pris une heure Parce qu'au bout d'une heure On peut aquareller La Memento Il y a des endroits C'est pas trop sec Mais C'est envisageable du coup Bon, il faut être patient Il faut attendre une heure Un tout petit peu de noir qui vient Donc La Memento Sur du papier aquarelle d'action Au bout d'une heure On peut commencer À Mettre en couleur avec de l'aquarelle On va attendre une petite heure et demie Et on va tester Allez On attend encore À la repos D'une heure et demie On va faire ça On va faire ça c'est un mauvais plan de monter. Déjà au bout d'une heure, c'est utilisable. J'ai l'impression que l'encre ne migre plus. Sachant que j'ai fait ces conditions à 25 degrés à peu près. Bon, il n'est pas trop mal. Ah, ça me salit quand même le feutre. Bon, on voit que c'est quand même pas top top. Bon, ça peut le faire pour dépanner, mais si on a envie de régulièrement coloriser à l'aquarelle, je crois qu'on ne peut pas échapper à l'investissement dans une petite versa fine. Voilà, c'était mes petits tests avec la memento. J'espère que ça vous aura été utile et si ça vous a inspiré, à vous de jouer. Voilà, j'y reviens. J'y reviens, je ne suis pas satisfaite. Là, en fait, j'avais fait les tamponnages. La suite, ça fait à peu près 4 heures que j'ai tamponné. Peut-être que maintenant, c'est suffisamment sec. J'ai pas envie de faire le test là, j'avais envie de le garder, puis je trouvais ça joli, mais là, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez. Je vais faire sur une moitié, peut-être essayer dans 5 heures. Ah, ça me paraît. Tout à l'heure, ça m'a paru bon aussi. Je mouille beaucoup. Peut-être qu'on trouve des postes de l'aquarelle aussi, on n'y va pas comme une sauvage, comme ça. J'ai l'impression qu'elle a tenu là. On voit qu'elle fuse un peu quand même. C'est très, très discret. C'est même joli en fait. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra. Je vais chercher après le coup, j'ai installé la jaune. Peut-être la rose, ça se verra si l'encre migre. Ah, en fait, là, c'était déjà mouillé tout à l'heure. Oui, l'encre migre un peu. Donc, ce n'est pas nickel nickel. Mais si on ne fait vraiment que ponctuellement des travaux de colorisation à l'aquarelle, et qu'on est suffisamment organisé pour tamponner minimum 4 heures à l'avance, je pense que la veille pour le lendemain, ça peut le faire. Parce que j'hésite vraiment à acheter de la Versafine. Parce que j'en aurai vraiment l'utilité. Là, c'est vrai, ce sont des feutres aquarellables. Ce n'est pas vraiment de l'aquarelle que je dépose au pinceau. Je pense que je ferai ça. J'ai envie de faire une aquacarde. Donc, je pense que je préparerai mon tamponnage la veille. Et que j'essaierai de coloriser le lendemain. C'est sûr que si vous en faites beaucoup, ça vaut le coup d'acheter de la Versafine. Ou si vous êtes très impatients. Voilà. Allez, j'en ai fini pour mes tests de mouillage. D'encre Memento. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer. J'espère que vous avez oublié. À l'aider à la fois. Sous-titrage ST' 501 Mmm ! C'est très facile... C'est parti... C'est parti !